Bonjour, je suis Fred Cavaillé, donc je suis réalisateur du film qui s'appelle Pour Elle, donc un thriller avec Vincent Lindon et Diane Kruger qui sort le 3 décembre. Police ! Laissez pas ici ! Oh ! Qu'est-ce qui se passe ? Oh ! Merde ! Aïe ! Lisa ! Allez, on se calme ! Oui ! À partir de maintenant, vous êtes passés en garde avec vous. Pourquoi l'accuser ? De meurtre ? Quoi ? J'ai rien fait ! Julien ! Lisa ! Ce qui était intéressant, c'est suivre de manière chronique comme ça ce que va faire ce personnage pour sauver sa femme. Après, passer à l'acte, c'est une chose, mais il fallait toute la préparation et tout le chemin se met d'embu, je dirais, parce que pour un tel amateur que le personnage de Julien, trouver des faux papiers, se procurer une arme et tout ça, ça devient une montagne. Pour un gangster, c'est facile, pour lui, ça ne l'est pas du tout. Et c'était ça qui était aussi intéressant, de voir ce mec-là seul face à l'Himalaya. Vincent a cette, et pour moi c'est une qualité, il ne peut pas tourner quelque chose, même ouvrir une porte s'il n'y croit pas. Voilà, donc on est obligé tout le temps de réfléchir et travailler le truc. C'est-à-dire que, comme je dis à chaque fois, le fait d'avoir Vincent Lindon sur un premier film, ça pousse à l'excellence. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas le matin les mains dans les poches, il faut vraiment bien maîtriser son sujet. Et voilà, c'est-à-dire que s'il met le doigt sur un truc, et que ça ne lui plaît pas, ou qu'il n'y croit pas, si vous n'arrivez pas à le justifier, c'est qu'il y a un problème. Si vous arrivez à le justifier, il vous a accordé votre confiance, il le fait. Je crois qu'à revenir au moment. Bientôt, mon chéri. C'était un peu prétentieux de prétendre justement à une comédienne du niveau de Diane, parce que le rôle n'était pas aussi épais au début. Mais j'ai eu la chance de pouvoir avoir la possibilité de faire lire le script à Diane. Et surtout, j'ai eu la chance qu'elle lise entre les lignes, et qu'elle voit ce qu'elle pourrait faire du personnage, et donc ce qu'elle accepte. C'est vrai qu'à chaque fois que je parle du film, je prononce beaucoup le mot « chance ». Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance pour un premier film, d'avoir Vincent, d'avoir Diane, et que le couple marche aussi bien. Voilà, un film s'est fait de rencontres, et là, j'ai eu la chance de faire les bonnes rencontres. Ma femme, elle a fait une tentative d'officine. Je ferai la voir. Comment on réussit à s'évader d'autres prisons ? T'es prof de français, t'es pas gangster. Je reste là les bras croisés, elle a regardé mon temps fils, t'y a pensé ? Il est comme moi, elle a besoin d'elle. Alors comme ça, vous voulez faire lire mon bouquin à vos élèves. Il n'y a pas une prison au monde où personne n'a réussi à se faire la malle. Chaque taux l'a sa clé. Il faut être méthodique, organisé. Enfin, la dernière chose sans quoi rien n'est possible, c'est le pognon. Combien ? Beaucoup. Pour qu'on puisse s'impliquer vraiment, il fallait que tout soit crédible. C'est-à-dire que souvent dans le cinéma, les apparts sont trop grands par rapport à ce que font les personnes dans la vie. Ils roulent dans des trop belles voitures, machin. Là, non, le gars, il roule dans une petite Volvo. Il a un appart qui n'est pas trop grand. Il est meublé avec des mobs qui ne volent pas trop cher. Voilà, pour qu'on y croit, il fallait que ça soit crédible. Je ne voulais pas d'esbrouf, parce que là, de l'esbrouf aurait mis un filtre entre le spectateur et l'histoire. Et après, même dans mes goûts en tant que spectateur, j'aime bien quand on a la caméra et machin. Mais souvent, dans les films de James Gray, par exemple, ça bouge assez peu. Et je trouve que c'est beaucoup plus fort. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus avec les personnages. Et l'action et l'énergie, elle est dans l'image. Elle n'est pas sur le fait que la caméra bouge. Sous-titrage Société Radio-Canada